Pour commencer j'aimerais mettre les choses au clair En fait quand je suis allée voir le tag Ce tag fait par Adrien J'ai découvert que le Père Noël n'existait pas Donc Ne me Mettez pas pour coupable Si vous découvrez à cause de ma vidéo Que le Père Noël n'existe pas D'accord c'est pas ma faute Moi je viens de le savoir aussi que le Père Noël n'existait pas C'est à cause d'Adrien J'espère que vous avez passé un bon réveillon Que vous avez été bien gâté, que vous avez bien mangé Que vous avez vu vos proches Et on se retrouve aujourd'hui pour The Grinch Book Tag Je pense que tout le monde a compris ce que c'est que le Grinch Le Grinch c'est le petit truc, la petite bête Qui vient vous faire détester Noël Donc là on a l'exemple La grand-mère qui se fait renverser par un renne Du Pull en laine que vous a tricoté votre grand-mère Du centre commercial Bonnet de gens, voilà toutes ces petites choses Qui font détester Noël Et je vais illustrer ces exemples par des livres Et ou des personnages de livres Etc, etc Je trouve vraiment ce tag super sympa pour Noël J'ai été taguée par Adrien De la chaîne Rondoudou Isapi N'hésitez vraiment pas C'est Noël Elle est un élément de générosité Allez le voir Vous verrez c'est vraiment un gars formidable Et voilà Juste c'est un tag Où on parle plutôt de C'est déception à lecture Vu que c'est un tag de Grinch Donc c'est un truc plutôt négatif Donc si je parle d'un de vos livres méchamment Enfin On m'a déjà dit dans Une de mes vidéos Que j'étais trop méchante Avec les livres que j'aimais pas Moi je m'en rends pas compte Je suis désolée Et vraiment si Vous aimez l'un des livres que je présente Nous vous offusquiez pas Vraiment C'est purement personnel Par contre il a traduit les questions Mais il les a pas mises dans sa barre d'infos La plupart des guirlandes de Noël sont brûlées Alors il faut donner le nom d'un livre Ou d'un personnage qu'on a adoré au début Et qu'on a détesté à la fin Pour mon cas c'est la liste de Suez Bonne Vivienne Au début j'avais vraiment adoré l'idée principale Et pour finir j'ai même pas su le finir Parce que vraiment ça ne m'a vraiment pas plu à la fin C'était répétitif Ça m'a saoulée Et ce qui m'a énervée C'est d'avoir autant de narrateurs différents J'ai vraiment pas accroché à ce livre Alors qu'au début je l'ai trouvé vraiment super originel Et super bien fait Donc voilà La grande tante qui ne te lâchera pas d'une semelle Un livre que tout le monde a adoré Mais que toi tu as détesté J'ai vraiment pas aimé La cinquième vague d'Or qui en sait J'ai pas pu aller plus loin J'ai pas... Non je suis allée jusqu'au bout Mais j'ai pas réussi à accrocher Alors que tout le monde, tout le monde, tout le monde L'éloge Et moi... Ça l'a pas fait Le chien qui bouffe toutes les décos de Noël Le personnage qui a gâché toute l'histoire selon toi Et bien pour moi ça a pas été très difficile Il s'agit de Julian dans le tome 2 de Delirium Je vais pas trop vous en dire pour pas spoiler Ceux qui aimeraient lire le tome 1 Ou ceux qui ont pas encore lu le tome 2 Mais en gros Il y a une petite romance qui se ficelle Alors que Lena devrait pas tomber amoureuse de lui Voilà Et moi vu que L'autre Dont elle devrait être amoureuse Bah c'est mon chouchou Et bah j'ai été très très énervée Et puis j'ai pas compris ce qu'il venait foutre là Elle était tellement belle l'histoire entre Lena et Alex Que... Voilà j'ai été... Plutôt énervée Je vois pas trop ce qu'il vient foutre là Ce gars à part foutre la merde Il a pas servi à grand chose Mais bon Mais bon Vous entendez vos parents dire que le Père Noël n'existe pas Citez le livre Que vous vous êtes fait spoiler le plus violemment Et bien pour moi c'est tout simplement The Fortuner of Stars Tout simplement parce que je l'ai lu Avant qu'il y ait ce grand bruit Mais j'ai quand même été spoilée Et je peux vous dire que Bah là maintenant tout le monde C'est ce qui se passe à peu près à la fin je pense La plupart des gens le savent Mais au moment où il faisait pas encore énormément de bruit Ça fait mal J'avais même pas envie de le lire Mais je l'ai quand même lu mais bon Il fait très froid dehors Un personnage que tu n'as pas su supporter Moi c'est pas très compliqué C'est Laurel de L'Oberator to the Dead Je l'ai trouvé vraiment insupportable ce personnage J'ai pas compris ses raisonnements Je comprends pas Je veux bien comprendre qu'elle soit en deux Et qu'elle adorait sa soeur mais Il y a des comportements vraiment bizarres Je sais pas J'ai pas su accrocher Vraiment ce livre a été une grosse déception pour moi Et je pense que la raison numéro une C'est le personnage principal Donc voilà I want for Christmas is you Le couple que tu ne supportes pas Et moi c'est tout simplement Jacob et Marlène dans De l'eau pour les éléphants Autant le film que le livre J'ai vraiment pas supporté cette histoire L'histoire Et bien sûr souvent quand on n'aime pas une histoire Ça passe par le personnage principal Et alors les deux là je les ai trouvés vraiment insupportables Ça m'a saoulée Vraiment 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 Depuis l'enlène Quand ta grand-mère t'as tricoté Tu sais le truc qui gratte Et bien un livre que Tu as depuis très longtemps dans ta bibliothèque Mais tu peux pas te résoudre à jeter Bah j'ai pas trouvé de réponse à cette question Grand-mère est renversée par un reine Quelle mort de personnage t'as le plus bouleversé Je sais pas comment trop dire Mais la mort qui m'a le plus fait chier Enfin je sais pas comme vous voulez Qui m'a le plus ennuyée C'est celle d'Anna Karnin de Tolstoy Tout simplement parce que c'est Je savais déjà ce qui se passait à la fin Avant d'ouvrir le livre Mais en même temps je me disais Je m'étais tellement attachée au personnage Que je voulais pas qu'elle meure Voilà Tout simplement Y'a trop de monde au centre commercial Quelle est la série que tu n'as pas envie de commencer Parce qu'elle a trop de ton Ouh Selon toi Bah moi c'est le journal des vampires J'ai le premier homme dans ma palle Mais j'ai même pas envie de le sortir Parce que j'ai peur que Ouh J'ai peur que si ça me plaise Bah je dois rester la suite Et j'ai la flemme d'avance en fait Sixième question C'est le Gwyn Tout simplement Le personnage principal Or méchant que tu as Pfff J'ai loqué Vraiment détesté Euh Pour moi je sais même plus comment il s'appelle Mais c'est L'héroïne d'Emergence De Cassie Alexander Je sais pas Pour moi ce livre a été d'un ennui mortel Et l'héroïne Va avec C'est un peu comme avec Laurel J'ai pas trouvé C'est vraiment très logique Voilà Voilà cet acte est terminé J'espère vraiment que ça vous aura plu Passez un très bon Noël Euh Si on se revoit pas d'ici là Non On va se revoir d'ici là Normalement Euh Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année Euh Plein de D'amour Et de bisous Bref On se retrouve très bien Pour une nouvelle vidéo